Yépa tout le monde, bienvenue dans ma thématique autour de qu'est-ce qui pourrait influencer le bon développement humain. Alors j'ai essayé de vous faire une présentation très succincte, mais moi je parlerai et je vous inviterai à aller voir un autre cast autour de l'homéostasie où je parle de l'atteinte du point d'équilibre. En fait pour moi l'atteinte d'un point d'équilibre au regard du bien-être autour du développement humain, en fait c'est une notion qui est très subjective, parce que pour atteindre un point d'équilibre, il faut être capable de savoir où on place ce point d'équilibre. Et en fait pour savoir où on va placer un point d'équilibre, on va se référer à des étalons. Donc la difficulté c'est de savoir quel étalon de référence j'utilise, à quoi est-ce que je me compare ? Pour ça par exemple, élargir les groupes sociaux vous permet d'harmoniser je dirais vos étalons. C'est-à-dire qu'en vous comparant à différentes, par exemple, milieux sociaux ou différentes catégories socioprofessionnelles, vous êtes à même d'être beaucoup plus rationnel justement pour identifier ce qu'on appelle un étalon de référence. Donc où est-ce que vous allez mettre votre point d'équilibre ? Plutôt haut, plutôt bas ? Est-ce qu'il faut que vous vous activiez par un contrôle plutôt plus pour revenir vers le point d'équilibre ? Ou est-ce que vous en êtes déjà parti ? Et donc du coup il faut retourner au point d'équilibre. Donc on met en place un rétro contrôle négatif. Donc en fait ça c'est très variable. En fait, quelle est la part de notre cerveau émotionnel, cognitif et affectif ? Voilà dans justement le jeu d'influence autour de nos phases de développement humain. Et bien c'est très très important et je dirais que ça constitue la majeure partie. En fait le cerveau émotionnel, cognitif, affectif, en fait il influence de façon dynamique, continue ou discontinue, je dirais même, notre point d'équilibre en le poussant à sortir de son point d'équilibre initial. Donc voilà. Donc ça c'est important d'en prendre conscience. On n'est jamais forcément à l'équilibre, on sort et on revient à ce point d'équilibre. Et notamment par le jeu de la volonté, on est parfois capable de prendre conscience qu'on est sorti du point d'équilibre et qu'il faut rétablir la situation. Voilà. Pour optimiser notre développement et notre bien-être humain. Alors je dirais que moi il me paraît en fait, j'ai, donc le bon développement humain je dirais, ou qu'est-ce qui va influencer le bon développement humain, je dirais qu'il y a trois points. Un, il me paraît important en fait d'être capable d'identifier les influenceurs qu'on va dire environnementaux directs et indirects. Pour moi ça c'est la capacité d'influencer par exemple qui dans votre cercle social direct ou indirect ou professionnel ou éducatif etc. agit comme un influenceur on va dire plutôt d'opportunité ou plutôt de risque. Voilà. Sur votre développement personnel. Donc on identifie les leviers, les influenceurs et on en prend conscience. Pourquoi ? Pour avoir une approche beaucoup plus rationnelle dans la recherche de nos étalons de référence. A qui on se réfère et quel point d'équilibre on souhaite atteindre. Ça en quelque sorte l'atteinte du point d'équilibre pour moi c'est la valeur des gens. Voilà. Le point d'équilibre c'est la valeur auquel vous aspirez. Et on ne fonctionne pas tous de la même manière. On a des valeurs émotionnelles notamment qui sont complètement différentes. Voilà. Par exemple on ne va pas avoir la même notion d'empathie. On ne va pas avoir la même notion d'altruisme. Etc. Donc en fait quelles vont être nos références ? On va prendre des modèles sociaux. On va s'inspirer en fait de personnes, de groupes sociaux. Et ces gens en fait ils vont nourrir en fait notre avidité pour atteindre des objectifs. Et ils vont même nous aider à définir en fait ce qui est pour nous la notion de point d'équilibre. Et ce qui est important. Enfin la notion de valeur et quelle valeur est importante pour nous. Donc dans une deuxième partie je dirais qu'il me paraît important également d'essayer de prendre conscience en fait de notre part émotionnelle, cognitive et affective. Justement afin de comprendre comment ces dernières, elles peuvent affecter, influencer nos prises de décision et donc notre développement. Je dirais même parfois pas le fait de prendre des décisions. Je dirais presque les fois le fait de subir nos émotions. Et le fait de subir nos émotions va influencer également les phases de notre développement. Et maintenant je vais passer à ma troisième partie. Voilà. Dans cette troisième partie je dirais qu'il me paraît important en fait de prendre conscience qu'il est important de maintenir un équilibre homéostasie autour de notre système. Quand je dis système on pourrait se représenter comme le système humain, notre corps. Mais pas que. Le système dans lequel on va évoluer. C'est à dire notre micro environnement et notre macro environnement. Il faut qu'on arrive à maintenir un point d'équilibre. Donc pour ça on va utiliser sa volonté et sa rationalité. Si par exemple votre développement humain est perturbé par votre micro ou votre macro environnement, à vous d'identifier les leviers et de penser à comment j'active les leviers. Voilà. Comment est-ce que par ma volonté je mets en place des actions et je consomme l'énergie pour concourir à remettre en place ma situation d'équilibre autour de mon bien-être. En fait pour ça j'opère par volonté de façon à mettre en place un jeu de rétro contrôle positif. Donc c'est à dire que je pousse et j'accélère. Ou au contraire je mets en place un jeu de rétro contrôle négatif. C'est à dire j'appuie sur la pellet de frein et je ralentis. Voilà. Donc à chacun de voir ce qui convient le mieux pour impulser et favoriser son développement personnel et notamment son développement humain. Voilà. Nous sommes sous influence de nombreux modulateurs, influenceurs, catalyseurs, inhibiteurs, etc. Appelez-les comme vous voulez. Donc voilà. Déjà nous nous sommes complexes et en plus nous évoluons dans un environnement qui est complexe et en plus dynamique. Donc il convient à chaque phase de son développement en plus de fournir l'énergie pour se réadapter. Tout simplement. Aussi compliqué que ça peut l'être. Allez, en espérant vous avoir sensibilisé à la notion de complexité autour des neurosciences, voilà c'est quelque chose de très difficile. Prendre conscience de la part de son soi et de son non-soi et surtout de son non-soi, eh bien c'est très 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 difficile. Voilà c'est un exercice difficile. Vous n'avez qu'à essayer de faire par exemple des synthèses comme moi et essayer d'être objectif tout le temps. Eh bien vous vous rendez compte que votre part de subjectivité c'est 80% de vos présentations. Même si vous souhaitez être rationnel, même si vous souhaitez être objectif, pour moi de manière semi-quantitative on est toujours dans 60 à 80% de subjectivité. La part de subjectivité que j'apporte par exemple à mes présentations, elle est fonction de mon développement humain, elle est fonction de mon vécu, elle est fonction de mes sensibilités, elle est fonction de mes aspirations, mes convictions, de la force de mes convictions, etc. Et j'en ai pour autant pas forcément conscience. Voilà donc bien souvent quand je fais des synthèses, inconsciemment, ma part de subjectivité réapparaît que je le veuille ou non et c'est très dur de lutter, vous m'en excuserez. Voilà mais j'espère que vous apprécierez néanmoins mes petites présentations. Voilà je le fais de manière directe et naturelle de façon à juste impulser potentiellement votre bien-être et si j'ai la faculté de faire ça, je dis il n'y est pas bravo, j'ai accompli quelque chose. Je ne cherche pas à vous enseigner, je ne cherche pas à vous faire apprendre ce que moi j'ai compris, certainement pas. Je préfère que vous vous réfléchissiez à quelle méthodologie vous mettez en place dans votre cas de figure et comment vous vous remettez en place en fait votre apprentissage et comment vous vous travaillez à améliorer votre développement personnel. C'est tout ce que je vous souhaite, voilà. D'être heureux, d'être épanoui parce que l'effet domino il se répercute également sur l'éducation de notre environnement, sur notre environnement familial direct ou indirect et voire même au boulot. Donc si vous, vous avez le sourire, et bien les autres l'auront, il y a un effet miroir au sourire, voilà. Donc moi je vous souhaite de vous sentir au mieux, d'avoir la pêche et la forme et voilà, de vous épanouir tout simplement. Allez je vous dis à bientôt, yépa !